Et oui, c'est pas encore une idée week-end chez Gérard que tu nous proposes, mais on s'en rapproche, on attend toujours l'invitation Gérard au passage, puisqu'on va direction Rouen donc. Oui, et on fera gagner un week-end chez Gérard à la fin de cette chronique, pour 40 personnes. Restez avec nous. Pour tous ceux qui le souhaitent, je crois, amenez vos provisions. C'est Gérard le plus clairant comme il s'appelle lui-même. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette ville de Rouen, parce que je pense qu'il y a assez peu d'endroits en France qui ont un tel patrimoine à offrir et à faire découvrir le temps d'un week-end. C'est vraiment une plongée dans le patrimoine, une plongée dans l'histoire de France que je vais vous proposer à travers ce week-end. Il faut dire que Rouen a longtemps été la deuxième cité du royaume de France, donc vous voyez une importance majeure au fil des siècles. Et on dit que c'est la ville qui compte le plus d'édifices classés par habitants. Et pour s'en convaincre, il vous suffit de déambuler dans les petites rues du centre-ville, de son centre historique, avec ses rues médiévales et ses monuments religieux. C'est cette église. Saint-Maclou, c'est l'un des 100 clôtures de la ville. C'est comme ça qu'on surnomme la ville. Et puis vous voyez, c'est aussi ici que Jeanne d'Arc a été brûlée vive le 30 mai 1431. Donc on va, vous allez le voir aussi, aller mieux connaître cette histoire. Et donc, entre patrimoine, entre ces grands événements, je vous propose de remonter le temps dans ce chef-d'oeuvre d'architecture qui a inspiré de nombreux maîtres, que ce soit le peintre Claude Monet ou bien Gustave Flaubert. Donc vous voyez, il y a ville artistique, ville inspirante. Ça peut être un petit point de départ, Rouen, pour ensuite aller chez Gérard ou ailleurs, mais dans toute la Normandie, parce qu'il y a plein de coins magnifiques. Oui, c'est vraiment la porte de la Normandie, Rouen. Donc moi, je vous donne un petit conseil. Profitez-en pour aller voir les fleurons, on va dire, de la Normandie, que ce soit les magnifiques falaises d'Etretin, on connaît ces paysages très spectaculaires, ou encore aller à Honfleur, son petit port. C'est absolument sympa, mignon, Honfleur également. Ou bien encore pour aller voir les places du débarquement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire en Normandie. Donc profitez-en. Les distances ne sont jamais très longues. Donc vraiment, profitez-en pour découvrir cet endroit. Bon, alors on va commencer à découvrir ces cinq bonnes raisons d'aller visiter Rouen, avec un élément emblématique du patrimoine, justement, de la ville. C'est le gros horloge. Voilà, le gros horloge. Le gros horloge. Le gros horloge. Le gros horloge. Tout à fait. Alors, sans l'accent, moi, je vais le faire plus simplement que vous, les garçons. Oui, tu m'arrives. Ce bâtiment, en fait, il abrite, l'accent normand, vous repasserez, il abrite les cloches et l'horloge, en fait, de la ville. Et ça aurait clairement pu être mon coup de cœur, parce que c'est un bâtiment qui est absolument magnifique. Regardez ces images, avec ce monument qui surplombe la grande rue commerçante et piétonne de Rouen. On voit ici son magnifique cadran Renaissance, très travaillé. Et à l'intérieur, il y a une scénographie qui a été imaginée pour dévoiler comment fonctionne le mécanisme de ce gros horloge. Il se trouve au cœur d'un beffroi qu'on peut donc visiter. Et c'est l'une des installations d'horlogerie les plus anciennes d'Europe, figurez-vous. Elle a été mise en service au 14e siècle et elle a fonctionné jusqu'en 1928. Donc, en visitant les coulisses, en fait, de ce gros horloge, vous allez pouvoir déambuler dans la salle des cadrans, mais aussi admirer et décrypter ce fameux mécanisme. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faut voir le panorama aussi. Et surtout, profiter de la fin de la visite pour voir ce panorama exceptionnel sur la ville. L'entrée coûte 7 euros. Voilà, donc c'est plutôt sympa à faire comme visite. Et puis, évidemment, on ne peut pas parler de Rouen sans parler de Jeanne d'Arc. Tu nous conseilles d'aller visiter un musée construit en son honneur. Voilà, alors c'est un lieu qui est absolument étonnant, en fait, où l'histoire de Jeanne d'Arc est racontée dans un parcours qui va mettre à l'épreuve vos émotions. C'est vraiment un parcours immersif et c'est vraiment une super idée de musée. Ça s'appelle l'Historial de Jeanne d'Arc. Alors, les promoteurs, en fait, de ce projet, ils n'ont pas voulu faire un musée traditionnel, un peu, on va dire, calme, classique. Vraiment, vous êtes mis à contribution et on utilise les dernières technologies, comme vous le voyez là sur les images, du mapping 3D, des projections, des murs qui s'animent. Il y a aussi des comédiens virtuels qui vont s'adresser à vous pour vous prendre par la main, vous emmener de pièce en pièce, vous raconter l'histoire de Jeanne d'Arc. C'est vraiment étonnant. Et d'ailleurs, vous êtes mis dans la peau d'un enquêteur, puisque, en fait, vous allez pouvoir participer, retraverser, le procès qui a permis de réhabiliter Jeanne d'Arc, 25 ans après sa mort sur le bûcher. Donc, on joue un peu les experts normandiques. On peut le revoter, non ? D'une certaine façon, voilà. Et puis alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce musée, c'est qu'au-delà de tout cela, on s'interroge dans certaines pièces sur le mythe de Jeanne d'Arc, on l'explique. Vous savez que c'est une figure souvent détournée, utilisée, on va dire. Et là, ça met les choses au clair et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et il y a une chose extraordinaire, c'est qu'on a un dessin de Jeanne d'Arc. Parce que, quand Jeanne d'Arc a été jugée, le greffier qui s'embêtait, en marge du registre qu'il remplissait, a fait une caricature de Jeanne d'Arc. Et cette caricature existe, il y a une reproduction qui est donc dans ce musée. Et donc, on sait exactement comment était Jeanne d'Arc, et pas du tout comme dans les films. C'est-à-dire que c'est un ancêtre des décidateurs de judiciaire ? Voilà, oui. Et surtout, faire ça sur le registre du Parlement, c'était exagéré, mais voilà. On va retourner prendre en l'air avec ta troisième bonne raison d'aller à Rouen, puisqu'on peut visiter la ville à bord de vélos un peu insolites, c'est ça ? Voilà, alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Fitchbike ? Non, Fitchbike, vous ne savez pas ce que c'est ? Fitchbike. Eh bien, ça ne m'étonne pas, moi non plus, je ne sais pas avant d'aller à Rouen. En fait, un Fitchbike, vous allez voir, c'est les vélos qu'on va voir sur ces images. En fait, ce sont des vélos avec d'énormes roues, comme ça, des roues très larges. Et c'est très pratique pour visiter les villes parsemées de pavés. Et évidemment, comme vous l'imaginez, c'est le cas du centre-ville de Rouen. Alors, comme on aime bien consommer local à la quotidienne, eh bien, c'est un vélo qui est construit et assemblé en France. Je ne sais pas s'il a été élu vélo de l'année, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très chouette à faire. Et c'est ultra tendance en plus. Et avec votre Fitchbike, vous allez pouvoir parcourir les dédales des rues Rouennaises, passer de monument en monument, mais pas seulement. C'est électrique. Voilà, c'est un vélo électrique. Ah, bravo, parce que c'est très fatigant, les grosses roues, sinon. Oui, tout à fait. Mais là, tu vois, avec le système électrique, tu peux même aller sur les quais de la Seine, le fleuve qui baigne Rouen. Donc, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez partir pour deux heures ou pour une demi-journée. Les tarifs vont de 40 à 60 euros. Donc, moi, je vous conseillerais de laisser votre voiture au garage, aller à Rouen, en train. C'est très bien desservi. Et sur place, le temps d'un week-end, vous prenez votre petit vélo pour visiter la ville. Parfait. Et après ces efforts, on aura le droit à une petite douceur. Eh bien, tout à fait. Comment aller à Rouen sans vous ramener quelques petites spécialités ? Alors, on va voir si Gérard, notre gourmand national, connaît. Gérard, est-ce que tu sais ce que c'est que tout ça ? Je ne connais pas ça, Gérard ? Il a quand même les yeux qui frétillent. Mais c'est quoi ? C'est des petites truffes en chocolat ? Eh bien, on appelle ça des larmes de Jeanne d'Arc. Des larmes ? Voilà, ce sont celles qui sont ici. Les larmes de Jeanne d'Arc, en fait, ce sont des amandes grillées au goût subtil de nougatine. Vous voyez, raconté comme ça, ça donne envie. On les enrobe de chocolat et ensuite, on les roule dans le cacao. Donc, c'est vraiment très sucré, très bon. C'est divin et on ne pouvait pas passer à côté de Rouen sans, évidemment, déguster des larmes de Jeanne d'Arc, vous l'aurez compris. Et puis, je vous ai également déniché des paillardistes de Rouen. Alors, les paillardistes de Rouen, ce sont les petits bonbons qui sont là. Et en fait, c'est l'œuvre de Michel Payard qui tient sa recette secrète. Alors, vous allez voir en les goûtant, vous allez reconnaître des arômes de noisettes, d'amandes, du feuilleté praliné. Et là encore, le tout est enrobé de chocolat. Donc, week-end très chocolaté, on dirait à Rouen. C'est délicieux. Oui, c'est vraiment très bien, c'est vraiment très sympa. Oui, bravo, monsieur Payard. J'ai toujours aimé les paillardistes. Toujours. On va finir sa visite avec ton coup de cœur. On ne pouvait pas y échapper, évidemment, c'est la cathédrale. Oui, ce n'est pas facile de poser une question avec une paillardiste comme ça, dans la bouche. Alors, pour moi, c'est vraiment l'incontournable, évidemment, de Rouen, cette cathédrale. C'est la figure de proue du patrimoine exceptionnel qu'on découvre tout au long de cette chronique. Et cette cathédrale, c'est tout simplement la plus haute de France. Figurez-vous que sa flèche, qui est perchée sur la tour Lanterne, culmine à 151 mètres d'altitude. Et à l'image de sa façade, Notre-Dame de Rouen, c'est un témoignage de l'évolution de l'art gothique au fil des siècles. À l'intérieur, d'ailleurs, on retrouve le penchant pour cet art du Moyen-Âge, avec une structure vaste et complexe. On est vraiment dans ces églises gothiques. Et la construction de la cathédrale actuelle, elle a débuté au XIIe siècle, sur les fondations d'une basilique. Elle a duré 100 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment un édifice qui a une très longue histoire. Et où on peut également, d'ailleurs, découvrir les dernières demeures de quelques anciens ducs de Normandie. Donc un lieu qui est très ancré également dans son terroir et dans son territoire. Voilà, donc moi je trouve qu'avec Notre-Dame de Paris et la cathédrale de Strasbourg, on peut dire que cette cathédrale de Rouen, c'est vraiment un des fleurons des monuments religieux de notre pays. Bon, t'es d'accord avec tout ça, Gérard ? Rien n'a ajouté ? Il a été bon ? Parce qu'il parlait sous ton contrôle aujourd'hui ? Non, 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 pas du bon contrôle, il n'en a pas besoin. Il était comme d'habitude, parfait. Parfait. Allez, on va résumer. La corruption avec quelques bonbons. Et ça marche ? Allez, une petite norme de Jeanne d'Arc. Une petite paillardise et c'est réglé. On en a plein les dents de cette paillardise. C'est terrible, parce que c'est caramélisé un peu. C'est la nougatine. C'est excellent. Allez, on résume ce petit week-end. Eh bien, on va donc passer un week-end à Rouen, d'abord pour découvrir le gros horloge de la ville, pour ensuite aller visiter l'historiale Jeanne d'Arc. Ensuite, pour faire un tour dans la ville, l'explorer en fitchbike, ces vélos nouvelle génération. Enfin, pour déguster des larmes de Jeanne d'Arc et des paillardises. Et puis enfin, pour aller admirer la cathédrale de la ville. Eh bien, on retrouve ces cinq bonnes raisons d'aller passer un week-end à Rouen sur le site de notre partenaire Lonely Planet, qui vous fait gagner cette semaine cinq guides pour visiter la Normandie. Et pour cela, rendez-vous sur notre page Facebook. Merci. Merci.